Ce qu'on met dans la nourriture, la façon dont on nous le vend, etc., ça marche bien. Sauf qu'en fait, on se rend compte avec le temps que ça nous rend malades. Et il n'y a pas une volonté de changer parce qu'ils arrivent à faire de l'argent avec ça. Donc du coup, rien n'est remis en question et c'est là qu'il y a le problème. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et comme on le dit et comme on le répète souvent dans cette émission, la santé, elle est dans notre assiette. J'ai invité ce matin le docteur Mélissa Mialon. Bonjour. Bonjour, bonjour Philippe. C'est un plaisir de vous voir depuis le temps que je vous attends. Vous êtes ingénieur en agroalimentaire, docteur en nutrition, collaboratrice de l'Organisation Mondiale de la Santé. Et depuis plus d'un an, vous êtes chercheuse à la Trinité Business School de Dublin, en Irlande. Vos travaux portent notamment sur ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé. Et on expliquera ce que c'est ce matin. Vous publiez un livre qui s'appelle Big Food & Company, « Comment la recherche du profit a tout prix nuit à votre santé » chez un éditeur militant qui s'appelle Thierry Soucard. Et c'est un document dans lequel on voit l'autre côté et on voit la responsabilité des industriels, ce qu'on appelle les agro-industriels, dans la dégradation de notre état de santé. Quel est l'intérêt pour les industriels de nous empoisonner ? Alors, on va dire que ce n'est pas un intérêt direct. Il n'y a pas de démon, comme je dis, parce que je suis moi-même ingénieure, donc la plupart de mes collègues avec qui j'ai fait la formation travail dans l'industrie, ce n'est pas une volonté directe. En fait, c'est simplement que ce qu'on met dans la nourriture, la façon dont on nous le vend, etc., ça marche bien. Sauf qu'en fait, on se rend compte avec le temps que ça nous rend malades. et il n'y a pas une volonté de changer, parce qu'ils arrivent à faire de l'argent avec ça. Donc, du coup, rien n'est remis en question et c'est là qu'est le problème. Vous, vous introduisez dans votre livre le concept de maladies non transmissibles, les MNT. Qu'est-ce que vous appelez les MNT ? Ça, en fait, c'est l'idée que... Enfin, quand on le voit avec le scandale, les scandales en ce moment, Ferreiro, etc., il y a des maladies où c'est des bactéries, des virus, avec la Covid et tout, qui nous tuent directement sur le court terme. Et en fait, on a des maladies qui sont non transmissibles, donc ce n'est pas les virus, ce n'est pas les bactéries, c'est simplement que la façon dont on mange, le manque de sport, fumer, boire, etc., ça nous rend malades sur le long terme. Et donc, on appelle ça non transmissible, parce que ce n'est pas d'une personne à l'autre qu'on se redonne, mais c'est vraiment la façon dont on consomme et qui est au cœur du problème. Mais est-ce qu'il y a des études scientifiques qui analysent vraiment l'impact de cette junk food, comme on l'appelle, aussi sur notre état de santé ? Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment au niveau international, c'est montré dans tous les pays, en fait. Il y a 80% des maladies, enfin des morts, des morts aujourd'hui qui sont dues à ce genre de maladies-là, en fait. Ça ne fait pas l'aïne des médias, parce que c'est sur le long terme, encore une fois. Mais c'est ce qui nous tue, voilà, au niveau mondial, au niveau France, etc., c'est ces maladies, donc les cancers, le diabète, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui nous tuent un peu à petit feu, comme on pourrait dire, quoi. Mais voilà, ça s'est prouvé au niveau international. Alors depuis une dizaine d'années, un groupe de chercheurs, toujours plus nombreux, cherche à comprendre toutes les formes d'influence des industriels sur notre santé, qu'on regroupe désormais sous le terme qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé. Quelle est la définition que vous en donnez ? Alors en fait, les déterminants commerciaux, c'est la façon dont les industriels, avec leurs produits pour commencer, mais la façon dont ils nous les vendent, leur influence au niveau politique, et plein d'autres mécanismes, comment est-ce qu'ils nous rendent malades, en fait ? Voilà, les industriels, maintenant, c'est accepté. Alors attendez, quand vous dites les industriels, de quels industriels parlez-vous ? Alors au sens très très large, donc on a l'industrie pharmaceutique, avec certains de ces produits, on ne nous cache pas forcément ce que l'industrie sait sur certains médicaments, les effets néfastes, c'est parfois caché au public, et puis on s'en rend compte une dizaine d'années après qu'il y a des effets secondaires négatifs. L'industrie agroalimentaire, donc ça, c'est surtout les gros producteurs, on sait, voilà, Danone, Nestlé, Coca-Cola, pour ne pas en citer qu'un seul, mais avec leurs produits, on sait aussi que ça nous rend malades. L'industrie de l'alcool, l'alcool c'est pareil, le tabac, et puis on est en train d'étendre aussi la définition à d'autres industries, enfin les jeux de hasard, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous rendent malades et qui nous tuent de façon précoce, voilà, par rapport à si on ne consommait pas ces produits-là. Comment est-ce que vous en êtes arrivé vous-même à vous pencher sur les pratiques de ces industries ? En fait, c'est que dans ma formation d'ingénieur, on apprenait des... On nous a appris à fabriquer certains produits sans forcément tenir compte du côté santé, voilà, sauf que moi, en fait, je me suis dit si je sors de lait et que je vends ces trucs-là, ça peut être vendu à ma famille, c'est des choses que les gens autour de moi peuvent consommer et c'était hors de question pour moi de faire consommer ça à mes proches et du coup, je me suis dit je connais la façon dont on les fabrique, je sais comment c'est vendu, comment c'est utilisé, etc. Donc autant utiliser cette connaissance de l'autre côté, en fait, pour aider les gens à être en meilleure santé parce que je ne me voyais pas du tout vendre ce genre de choses. Et vous avez un exemple familial qui a confirmé et vous a incité à aller plus loin, justement, dans la façon de nous informer. Oui, c'est ça. Informer dans le sens lanceuse d'alerte. Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est la mention à mon papa que je fais un peu dans le livre, parce que lui, alors, il a cumulé obésité, il a été dans le coma plusieurs mois parce qu'il était obèse et fumé. On a fait un accident de voiture ensemble. Je ne sais pas si j'ai mentionné dans le livre à cause de l'alcool. Donc moi, en tant que personne individu dans la société, j'ai cumulé dans ma vie de tous les jours tous ces problèmes de produits industriels et les conséquences que ça avait dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est pour ça que ça me parle d'autant plus parce que je viens de la classe ouvrière, de la classe sociale, même pas moyenne, on va dire. Donc, voilà, fille d'immigré. Donc, du coup, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai vécues. Le domaine de la recherche, ce n'est pas un domaine dans lequel on rentre très facilement. Mais voilà, je me suis dit, j'ai cette possibilité. Donc voilà, autant en parler, autant essayer de faire en sorte que ce que je connais, ça puisse être utile à d'autres familles pour éviter ce que j'ai connu moi-même dans ma vie. La majorité des grands problèmes de santé publique moderne tient à l'utilisation et à la consommation de produits que vous qualifiez, vous, de malsains. Comment est-ce que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent identifier ces aliments, ces produits ? Alors, bon, moi, ma spécialité, c'est l'agroalimentaire. Mais en fait, c'est vrai pour d'autres produits. C'est des produits dans la cuisine, par exemple, qu'on n'utiliserait pas nous-mêmes dans nos cuisines pour faire de l'alimentation. Donc en fait, vous regardez la liste des ingrédients derrière. On dit souvent s'il y en a plus que cinq. Et avec des noms, des choses que vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Après, il y a des dénominations, des fois, derrière. C'est le nom scientifique dans la liste des ingrédients. Et c'est des choses qu'on peut utiliser chez nous. Mais voilà, globalement, s'il y a des choses un peu compliquées à comprendre, c'est que mieux vaut ne pas consommer parce qu'on n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour ça. Alors vous, vous avez travaillé au sein de l'équipe au Brésil de Carlos Montero qui offre une nouvelle clé pour comprendre l'effet des aliments sur notre santé avec une nouvelle classification qu'on appelle la classification Nova. On distingue quatre catégories et quatre niveaux d'aliments. Vous pouvez nous dire lesquels ? Oui, rapidement. En fait, la première catégorie, c'est les aliments non transformés, bruts. Donc les fruits, les légumes, les choses qu'on achète pour les cuisiner. Il y a les ingrédients culinaires ensuite. Donc tout ce qui est celles, l'huile, enfin toutes ces choses-là qu'on met en plus de nos ingrédients de base. Et ça fait ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et ça fait la troisième catégorie qui sont les aliments transformés. Donc c'est normal, on mange du fromage, on ne va pas le fabriquer nous-mêmes. L'huile d'olive, c'est des olives qui sont transformées. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles et pour lesquelles l'industrie agroalimentaire a son rôle. Enfin moi, je n'aime pas me fabriquer mon huile d'olive et mon fromage ou mon pain. Enfin voilà, le pain, on peut le faire. Même si vous pourriez... On peut, on peut. Voilà, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. C'est juste que voilà, à l'échelle à laquelle on vit dans les villes, etc., c'est plus facile de mutualiser toutes ces choses. Et en fait, là où vient le problème, c'est la quatrième catégorie des ultra-transformés où là, en plus de tout ça, on met des additifs, on met des colorants, on met des conservateurs, des choses qui là, normalement, ne sont pas dans une alimentation normale. Et en fait, il y a des études de plus en plus nombreuses et c'est reconnu aussi au niveau international. Vous mentionnez l'Organisation mondiale de la santé avec laquelle je travaille. En fait, on sait maintenant que plus on mange d'ultra-transformés, plus on a de risques d'avoir des maladies non transmissibles, donc diabète, cancer, etc. Voilà. Quelle différence vous faites entre les aliments transformés et ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés ? Alors, il y a la liste des ingrédients que j'ai mentionnés. La deuxième chose, c'est l'emballage aussi. Souvent, c'est beaucoup plus emballé parce que c'est des choses qui se conservent plus longtemps. Donc voilà, demandez-vous si un gâteau que vous faites à la maison, si vous le conserviez deux ans, est-ce que c'est normal ou pas ? Est-ce qu'on pourrait déjà ? Voilà. Donc c'est qu'il y a des ingrédients. Alors des fois, il y a des processus de fabrication, de transformation qui sont faits pour conserver. Et ça, c'est juste de la technologie et c'est très bien. Et c'est bénéfique. Voilà, il y a des choses qu'on peut conserver de façon normale. Les charcuteries, par exemple. Le fromage, c'est des choses qu'on conserve longtemps. Après, il y a d'autres choses. C'est parce qu'on a ajouté des additifs. Et là, dans ce cas-là, il y a... Alors, en plus du côté santé, que ces produits-là nous rendent malades, il y a le côté sur-emballage. Donc souvent, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour notre planète parce qu'il y a en plus trop d'emballages pour beaucoup de produits ultra-transformés. Donc voilà. Donc ce sont essentiellement, on va dire, ces aliments ultra-transformés qui nuisent à notre santé. En grande partie. Après, je parle de lobby dans le livre et c'est pas que... Enfin, le problème vient bien sûr de ces produits-là. Mais quand on parle de Big Food, par exemple, c'est que la plupart maintenant des industriels et même des producteurs... Alors, les producteurs d'amandes, par exemple, ça me vient en tête aux Etats-Unis. Même des industriels qui font pas dans l'ultra-transformation, font quand même énormément de lobbies et en fait, tout le monde essaye de pousser pour son produit, pour vous faire consommer à outrance leurs produits, même des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est un autre problème aussi par rapport à la planète. Il y a le lobby de la banane, enfin, je crois que j'en ai parlé dans le livre, où la banane, c'est sain, mais il y a d'autres problèmes qui viennent avec la consommation de bananes. Voilà, au-delà de l'aspect santé, où il n'y a pas de problème, bien sûr, de manger de la banane. Donc, voilà. Oui, c'est pas ultra-transformé. Non, c'est pas ultra-transformé. Et la banane, en quantité... Raisonnable. Raisonnable, c'est pas mauvais pour la santé. Non, non, du tout, du tout. Au contraire. Qu'avons-nous à apprendre d'un pays comme le Chili en matière de santé publique ? Alors, le Chili, c'est un peu particulier parce qu'ils ont été pionniers dans le sens où ils ont mis des étiquetages, comme on a le Nutri-Score en France. Ils ont mis un étiquetage sur le devant des aliments très rapidement. Donc, il y a déjà une dizaine d'années que c'est mis en place. Ils ont fait face à de gros lobbies industriels, mais ils ont quand même réussi à passer ce qu'ils voulaient. Il y a pas mal de politiques, du coup, qui protègent la santé, qui sont là pour protéger la santé des gens. Après, c'est pas des politiques idéales. On s'en rend compte une dizaine d'années après parce que, justement, le degré de transformation des aliments, l'ultra-transformation, elle n'a pas été prise en compte dans ces politiques-là. Donc, du coup, voilà. C'est des pictogrammes qui sont comment, en fait ? Alors, là-bas, c'est des triangles de couleurs noires qui vous disent quand il y a trop de gras, trop de sel, trop de sucre dans les produits. Donc là, quand c'est noir, il ne faut pas consommer. Voilà. Enfin, quand on dit qu'il ne faut pas consommer... Bon, sinon, c'est qu'il ne faudrait pas consommer. Il ne faut pas consommer. Voilà. Ça ne va pas vous tuer du jour au lendemain, mais on sait que c'est... Voilà. La consommation, c'est quand même corrélé avec l'augmentation des problèmes d'obésité, de diabète, etc. D'accord. Depuis qu'il y a ces pictogrammes, est-ce qu'on a constaté une baisse des ventes de ces produits ? Parce qu'on va prendre des exemples. Il y a des céréales pour enfants, par exemple. Oui. Alors, tout à fait. Du coup, il y a une baisse de la vente de ces produits-là parce que les industriels, en fait, ils ont ce gros pictogramme de vente, leurs produits. Et en plus, ils n'ont plus le droit de mettre le logo des dessins pour enfants, des choses qui attirent l'œil, en fait, parce que comme il y a le logo, ça veut dire que ce n'est pas bon à consommer. Donc, du coup, il n'y a plus le droit de faire trop de pubs là-dessus. Alors, voilà. Si on reprend les céréales des petits déjeuners dont les enfants raffolent, donc souvent, il y a des petits personnages sympas, des animaux, des tigres. Ça s'est interdit. Voilà. Ça s'est interdit au Chili. Donc, le tigre, Lac et l'Ox ont porté plainte même contre le Chili parce qu'ils trouvaient pas ça normal de ne plus pouvoir mettre leur tigre sur le devant des emballages. Ils n'ont pas eu gain de cause. Donc, le tigre n'est plus sur les emballages et en effet, les baisses ventes. Les ventes baissent. Mais ça a un vrai impact, on va dire. Ça a un impact. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je mentionne le côté un peu négatif de ce qui se passe aussi. Oui, parce qu'effectivement, il se passait l'inverse aussi. Alors, du coup, les industriels, ce qu'ils ont fait, vu par exemple, dans le cas du sucre, on ne peut pas mettre de sucre, qu'est-ce qu'on met ? On met du coup des édulcorants. L'aspartame, les choses qu'on connaît comme ça. Et en fait, ça veut dire que quand on en prend un emballage, un paquet de céréales pour enfants maintenant, qui n'a pas le logo noir, donc, logo noir, mauvais à la santé, qui n'a pas le logo noir, ça veut dire que c'est un peu meilleur. Et en fait, dans ce qui est un peu meilleur, on a du coup à la place des édulcorants. Et on se rend compte que les enfants, du coup, consomment de plus en plus d'édulcorants, ce qui n'est pas bon en fait. Voilà, ce qui n'est pas mieux pour la santé en fait. Non, pas du tout. Donc en fait, parce qu'on n'a pas pris le degré de transformation en compte dans cette loi, les industriels mettent plein de cochonneries du coup à la place pour remplacer le sucre, remplacer le gras, remplacer ce qui est en fait, voilà, reconnu comme mauvais pour la santé par le gouvernement chénien. Alors, vous savez qu'en ce moment, alors je ne sais pas des produits sanitaires qui touchent des produits industriels de grande consommation et qui ont obligé certaines compagnies à retirer soit les produits d'Evance ou alors à ce qu'on appelle des campagnes de rappel de la part des grandes surfaces. Il y a eu des pizzas butonni fabriquées notamment dans une usine à Caudry dans le nord de la France. Les chocolats Kinder fabriqués en Belgique par Ferrero. Il y a eu plusieurs fromages, au lait cru qui ont eux été fabriqués qui sont fabriqués dans une usine de Lactalis. Et puis, cette semaine encore, ce sont des steaks hachés potentiellement contaminés qui ont été retirés de la vente. De quoi tous ces scandales qui, en ce moment, émergent sont-ils le symptôme ? En fait, je pense, c'est vraiment, ce n'est pas que je pense, c'est montré aussi dans nos études, c'est que c'est un système en fait, un système qui ne fonctionne plus. En fait, il y a eu une époque où l'échelle de l'usine, enfin voilà, c'était révolutionnaire, il fallait nourrir les populations. Donc, on avait fait vraiment des choses grandioses sur les technologies. Tout ça, c'était vraiment des choses qu'on avait découvertes qui étaient géniales. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un système qui a ses limites et qu'il faudrait peut-être redescendre à une échelle plus locale, plus petite parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent, qu'on n'a pas forcément des industriels qui sont tout à fait transparents sur ce qu'ils font aussi. et des autorités, enfin voilà, nos autorités aussi n'ont pas les moyens et ne se donnent plus les moyens de faire ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment un point de système. Mais qui c'est qui contrôle finalement ? Alors normalement, c'est les autorités sanitaires qui doivent contrôler tout ça, mais bon, après, je ne suis pas spécialiste du côté sanitaire, mais c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a eu moins de moyens. Il y a moins de moyens, de toute façon, c'est ce que je dis un peu dans le livre, c'est que l'industrie fait ce qu'elle fait parce qu'il y a aussi moins de moyens du côté du gouvernement de contrôler, de dire non à certaines choses et du coup, il y a des failles et c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc je n'ai pas pu tout mentionner dans le livre non plus sur le côté scandale sanitaire, mais ce ne sont pas des choses qui étonnent en fait. Quand on vient du milieu, c'est pas... Alors on ne va pas faire partie tout le temps. Alors quand même que c'est une industrie qui parfois, quand on voit les images à la télévision et qu'on va dans les usines, on a toujours des gens avec des charlottes sur la tête, on a quand même toujours l'impression qu'il y a une grande rigueur sanitaire, que c'est toujours dans des conditions de propreté incroyables en fait. Et puis c'est sur quoi ils jouent les industriels aussi parce que dans le cadre de la charcuterie par exemple, il y a un lobby énorme parce qu'on voudrait mettre l'interdiction sur les nitrites par exemple. Il y a des lobbies énormes contre ça qui disent oui mais grâce à l'alimentaire tout est plus sain, on a plein de contrôles, on fait attention, on a des normes, en fait c'est juste qu'avant qu'il y ait cette échelle de l'industrie agroalimentaire il y a 200 ans, on faisait beaucoup plus petite échelle donc quand il y a des scandales ça ne va pas contaminer 200-300 personnes, ça contaminer des petits foyers en fait, quelques familles ou plus. Là maintenant en fait on est à une échelle tellement énorme que quand il y a un scandale ça fait même mourir des bébés. aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps il y a eu des laits infantiles donc là on parle carrément de bébés qui meurent suite à ça. Donc oui il y a des contrôles et oui c'est sain et oui c'est... Enfin voilà il y a plein de garanties mais le problème c'est que c'est tellement grand que quand il y a un problème le problème il touche énormément de personnes. Donc en fait en voulant créer une solution on crée des problèmes aussi. Alors vous expliquez comment si on se comprend les industries du lait comment l'industrie agroalimentaire finalement fait du greenwashing sort de ces campagnes. là on peut imaginer que pour une entreprise comme Ferrero par exemple ou comme une boîte comme Buittoni que les cabinets sont en train de réfléchir pour transformer comme on dit le pépin en pépites. C'est ça oui oui non non alors là il y a dans les formations il y a des cabinets qui sont spécialisés là-dessus sur réagir au moment de crise voilà c'est vraiment c'est des choses auxquelles les industriels sont préparés donc autant au niveau communication qu'au niveau rappel des produits il y a tout ce qu'il faut mais non c'est sûr je pense que là pour l'instant c'est essayer de garder se cacher un peu de pas trop de pas trop pas trop faire parler de ce qui se passe c'est ça pour l'industrie en ce moment c'est d'essayer qu'on parle pas de ce problème justement que c'est un problème qui peut arriver n'importe quand parce que on est à une échelle on a un problème de système et il ne faudrait pas que ce soit remis en cause tout ça donc voilà ces gros industriels rappelons-le sont aussi des annonceurs un média comme Beurre FM vide la publicité c'est vrai des chaînes de télévision des chaînes de radio de la presse donc ce sont de gros annonceurs est-ce que les journalistes aujourd'hui parlent de ces affaires comme ils devraient est-ce que vous pensez vous qu'ils reçoivent des pressions pour pas aller trop loin alors sur le côté les scandales sanitaires oui on en parle parce que je pense que ça fait vendre voilà et puis c'est des cas très isolés donc l'industrie va pouvoir dire que c'était telle usine telle personne qui n'a pas respecté le protocole enfin voilà en fait ce qu'ils font c'est qu'ils donnent la responsabilité à leurs employés enfin voilà donc c'est pas on n'a pas l'impression que c'est toute l'industrie ou toute l'entreprise qui est comme ça donc du coup dans le cas dans ces cas-là oui après là ce que vous faites m'interroger sur des questions plus systémiques et puis remettre en cause vraiment les pratiques de façon plus générale et en dehors des scandales c'est quelque chose qui n'intéresse pas les journalistes parce que comme vous dites c'est des annonceurs ça rapporte énormément d'argent les journalistes dans beaucoup de pays où j'ai travaillé sont caressés on les invite à des repas on les invite au lancement de produits enfin donc du coup c'est des questions qui sont vraiment difficiles à aborder dans le milieu des médias enfin voilà médias indépendants des choses un peu comme ça c'est un peu plus facile mais mais les grands médias enfin voilà on me l'a même dit dans le cadre du livre on ne veut pas parler de ton livre parce que voilà on a trop de pression hiérarchique et on ne peut pas parler de ça c'est compliqué d'ailleurs les grandes entreprises parlent de food bashing ou de marketing de la peur alors ils ont senti le vent un peu tourner parce que les gens depuis une dizaine d'années il y a énormément de végétariens les gens commencent à se tourner vers le bio le local alors pendant longtemps les industriels ils ont lutté contre ça en fait tant que les gens ne se rendaient pas compte on pouvait ne pas en parler et cacher les choses et lutter contre à partir du moment ils se sont rendus compte que les gens il y avait de plus en plus de livres qui sortaient des documentaires des scandales la répétition il y avait la viande de cheval il y a une dizaine d'années voilà donc c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire face à tout ça donc du coup plutôt que de se dire on laisse partir les choses en fait ils essayent de dire que c'est la faute maintenant des lanceurs d'alerte c'est la faute de ces gens-là si le peuple en fait est scandalisé de tout ce qui se passe c'est pas la faute de l'industrie c'est qu'on est trop anxiogène qu'on fait trop peur aux gens alors qu'en fait l'industrie c'est une façon de ne pas se remettre en cause à nouveau on prend un exemple si on prend on parle de la pâte la pâte à tartiner de Ferrero dont on a dit beaucoup de choses notamment qu'il y avait beaucoup d'huile de palme beaucoup de choses et il y a eu cette image qui a beaucoup circulé c'est le jour où une grande surface a fait des soldes sur les peaux et je pense que cette image a frappé les gens c'est-à-dire que d'un côté on dit aux gens n'en mangez pas c'est mauvais pour la santé et d'un autre côté on voit des gens qui se battent après alors ça il faut distinguer ce qu'on sait sur le produit donc tout le monde sait qu'il ne faut pas boire de coca manger McDo c'est pas top etc et après il y a la réalité des choses les gens voilà on ne soit pas le temps soit pas les moyens et ça c'est vrai mais rien les oblige à consommer rien les oblige à consommer mais il n'y a pas par exemple il n'y a pas de financement dans le bio enfin le bio c'est vrai qu'il y a certains magasins bio qui sont beaucoup plus chers qu'une grande surface donc en fait c'est vraiment il faut qu'il y ait de la demande pour que les prix baissent pour que le gouvernement se rend compte qu'il faut donner des subventions à d'autres choses que la nourriture industrielle pour que les gens aussi puissent consommer différemment après voilà dans certains foyers c'est un peu difficile aussi parce que quand les enfants les gamins vont à l'école ce que les enfants veulent ce que les copains veulent c'est ce qu'on veut à la maison aussi donc pour le parent c'est un peu dur de dire non ben écoute on va manger bio local voilà c'est le copain donc il y a des pressions et voilà c'est des choses qui sont un peu culturelles sociales etc mais moi je ne blâme pas du tout les gens pour la façon dont ils consomment parce que vous allez dans certains supermarchés de quartiers bio bobo c'est beaucoup plus simple à consommer bien que dans certains quartiers où voilà la seule super-être du coin elle a que que certains produits sont surtout ultra-transformés etc donc on n'est pas on n'est pas non plus dans des grands déserts avec que de la malbouffe mais voilà quand on prend une entreprise comme Ferrero bon Ferrero c'est c'est les Ferrero Rocher mais évidemment c'est Nutella les Kinder Bueno enfin plein de choses comme ça vous expliquez que finalement ils ont de nombreuses relations oui ça veut dire quoi avoir de nombreuses relations Ferrero c'est un peu les Italiens en fait c'est vrai c'est des Italiens c'est vraiment ça fait l'idée de mafia en fait parce que dans mon domaine de recherche quand on parle d'agroalimentaire on a Nestlé en tête Coca-Cola toutes ces choses là et puis même quand on la pub enfin voilà il y a de la pub pour le Nutella mais Ferrero en fait ils sont beaucoup plus discrets que les autres industriels et ce qu'ils font par contre c'est qu'ils sont représentés par les ambassadeurs d'Italie donc par exemple au Chili au Brésil ils passent via l'ambassadeur d'Italie pour leur faire pour faire du lobby en fait au niveau des gouvernements donc c'est pas Ferrero directement qui va faire du lobby avec le ministre de la Santé ou autre c'est l'ambassadeur d'Italie qui représente l'industrie et en fait on se rend compte avec le Nutri-Score le logo en France sur le devant des emballages c'est la même chose en fait c'est le en fait le gouvernement d'Italie c'est le seul à représenter l'industrie en fait ils répètent les mêmes messages que les industriels ce gouvernement d'Italie au niveau Europe au niveau France c'est pas l'industrie qui a besoin de se battre c'est le gouvernement italien qui vient au nom de l'industrie donc voilà quand vous dites ils ont des ambassadeurs mais ce sont de vrais ambassadeurs ah l'ambassade ouais ce sont des vrais ambassadeurs qui sont dans les ambassades qui sont cherchés de représenter l'Italie l'ambassade d'Italie voilà qui fait du lobby au nom de enfin voilà elle ne dit pas que c'est au nom des industriels en fait elle répète les mêmes arguments et puis elle reprend les mêmes messages et elle défend les produits Ferrero et autres mais voilà on ne voit pas de lobbyiste de chez Ferrero très souvent en fait c'est vraiment très très discret parce qu'ils passent par ils passent par leur gouvernement directement et une marque par exemple comme Ferrero elle va également pour les autorités françaises insister sur ce qu'on appelle son ancrage local oui alors ouais ça il y a Ferrero il y en a d'autres enfin Coca-Cola par exemple ça ne sonne pas vraiment très français enfin le produit on le sait tous vient des Etats-Unis mais voilà de plus en plus c'est un peu comme le côté bio etc depuis une dizaine d'années ils se sont rendus compte que les gens en fait avaient besoin de consommer français donc qu'est-ce qu'on fait on va ces industriels parlent du nombre d'employés de l'usine qui est là depuis 60 ans enfin voilà donc ils jouent vraiment sur le côté le drapeau français il faut montrer qu'on est en France parce qu'en fait on se rend compte que les gens changent de façon de consommer vont plus vers le local donc les industriels plutôt que de laisser partir cette clientèle en fait il faut vraiment montrer que nous aussi on est local alors qu'on ne l'est pas du tout parce que même les profits enfin les profits ils ne restent pas du tout en France ils ne payent pas leurs taxes voilà ça va ailleurs tout ça donc en tout cas moi j'ai regardé un petit peu la littérature qu'il y a sur le sujet Ferrero c'est vraiment par exemple une boîte quand elle communique qui dit qu'elle est très attachée à ses racines normandes par exemple et qu'elle est fière de compter parmi les principaux employeurs de la région ouais ouais alors ça ça marche très bien aussi auprès de nos décideurs politiques les députés etc quand vous leur dites j'ai tant d'employés dans la région pour faire pression c'est un bon argument aussi donc ça c'est à la fois du côté du public où il faut montrer qu'on est local et à la fois aussi du côté de nos décideurs politiques voilà le leur rappeler voilà que ça fait des emplois ça c'est hyper important pour les industriels là oui oui c'est vrai c'est tout à fait vrai mais on pourrait faire de l'emploi un peu plus propre et moins qui nous rendrait moins malades aussi on n'est pas obligé de passer par enfin voilà à un moment la miante aussi a fait des employés enfin je veux dire voilà c'est pas parce qu'on emploie que tout doit être figé dans le marbre donc on parle des courses qu'on fait tous les jours des produits qu'on achète tous les jours et des produits que parfois on aime beaucoup on aime auxquels on est très attaché d'ailleurs grâce à des campagnes de publicité oui les produits dont on parlait tout à l'heure notamment la fameuse pâte à tartiner mais la boisson à base de cola aussi mais il y a beaucoup de produits qui sont attachés à l'enfance en fait et c'est ce que vous expliquez dans votre livre c'est que finalement les industriels sont malins ils font des campagnes à destination des enfants oui tout à fait comment est-ce qu'ils jouent un petit peu avec les enfants alors déjà il y a le côté goût en fait ça il y a le fait de mélanger sucre gras salé on sait que c'est le côté un peu addictif de l'alimentation parce que voilà c'est des choses qui nous attirent d'autant plus quand on est enfant on sait que le goût sucré ça attire énormément donc il y a déjà le produit en soi qui est addictif on a ensuite les logos qui sont un peu enfantins qui sont sympas qui rentrent facilement en tête les chansons on sait que ça les clips à la télé etc les clips de pub on sait que ça c'est pareil ça rentre en tête et puis après il y a d'autres choses un peu plus discrètes et puis qu'on ne se rend pas forcément compte déjà les réseaux sociaux pour les enfants il y a de plus en plus de pubs sur les réseaux sociaux et ça il y a des études ça sort par dizaines chaque mois maintenant donc ça c'est des choses qui attirent beaucoup les enfants d'autres choses après c'est que les industriels vont dans les écoles donc dans les écoles avec des fascicules on avait fait par exemple une étude sur l'industrie laitière en France ils ont des petits fascicules sympas l'industrie par exemple du vin va dans les écoles avec un délivré les incollables c'est des petites questions réponses sur le vin la vigne et c'est des souvent ils ont les moyens dans ces industries de faire des dans les industries de faire des jolies choses que les profs n'ont pas forcément les moyens de se payer ou de faire eux-mêmes du coup c'est une belle porte d'entrée pour l'industrie parce qu'en fait même si même si voilà c'est pas de la pub directement souvent c'est de l'information sur les produits laitiers sur la vigne comme je disais mais ça va rentrer dans le crainte des enfants il va y avoir il va y avoir les couleurs les logos des fois des marques qui sont là-dedans aussi et puis après il y a carrément les écolos les colonies de vacances Kinder par exemple ça c'est chaque année le secours populaire c'est ce que je trouve d'autant plus inacceptable c'est que voilà les enfants les enfants qui partent avec le secours populaire vont dans des colos sponsorisés par Kinder en plus c'est quand même très généreux de leur part c'est généreux mais c'est sponsorisé de partout en fait donc c'est de la pub pour Kinder c'est Kinder qui distribue des serviettes des casquettes où il y a de la marque de Kinder partout donc l'enfant il est bercé dans ce milieu Kinder pendant trois semaines Kinder le gentil en plus il rentre à la maison maman mais Kinder c'est super sympa on leur donne ça au goûter en plus donc le côté addictif après si vous mangez pendant trois semaines trois semaines un goûter Kinder en rentrant à la maison on va pas se retrouver avec du pain et de la confiture et en plus vous ramenez tous ces éléments tous ces serviettes les baskets je crois qu'il y avait des t-shirts vous ramenez tout ça à l'école les copains voient la marque donc du coup le toucher un seul enfant vous en touchez 20 donc là en fait derrière ça c'est très très ça coûterait pour l'industriel de faire ça mais derrière il y a plein de pubs et c'est voilà essayer de rentrer dans les maisons dans les quartiers dans les écoles il y a tout un truc derrière on va prendre des exemples si on s'intéresse à la semaine du goût en France on en parle beaucoup de la semaine du goût qui est derrière cette semaine du goût ? alors en fait à l'époque maintenant c'est plus le cas c'est une agence de com mais à l'époque c'était l'industrie du sucre donc quand j'ai commencé à travailler dans le domaine des lobbies c'était un peu un choc de découvrir que la semaine du goût en fait on veut nous faire goûter mais c'est pas pour nous faire goûter n'importe quoi c'était en fait pour nous rendre un peu addicts au sucre et en fait c'était une bonne façon pour eux de rentrer dans les écoles cette industrie là plutôt que d'appeler ça la semaine du sucre évidemment ça aurait pas marché on appelait ça la semaine du goût et puis on fait goûter un peu de tout aux enfants et surtout sucré et surtout sucré voilà si on prend un site alors qui n'a l'air de rien aujourd'hui qui s'appelle allergieaulaitdevache.fr qui on trouve derrière allergieaulaitdevache.fr oui alors ça c'est pareil c'est un industriel des biberons des laits infantiles qui est derrière le site comme ça si une maman se demande ah là là mon fils n'est pas allergique mais on tombe sur ce site là et en fait parmi les recommandations du site c'est de si vous allaitez on peut passer au lait au lait pour bébé au lait infantile parce que c'est une des solutions enfin voilà donc ça c'est des sites pseudo scientifiques en fait qui sont faits par l'industrie pour vous vendre leurs produits de façon un peu discrète c'est transparent pas du tout non pas du tout en fait pour savoir que c'est la marque souvent il faut aller dans les mentions légales ça je recommande voilà si vous tombez sur des sites des sites qui bah là allergie au lait de vache ça paraît un peu neutre enfin on se dit c'est scientifique ou médical mais c'est quand même un sujet qui a été émergent où il y a eu beaucoup de presse sur les allergies au lait et beaucoup veulent savoir s'ils sont allergiques donc si leur enfant l'est donc voilà dans ce cas là bon mieux vaut voir votre pédiatre bien qu'on ait encore montré avec une publication en décembre que la profession de pédiatrie est très très proche du milieu industriel donc c'est un peu compliqué il y a quand même quelques pédiatres ou des médecins généralistes qui sont assez indépendants donc voilà vous pouvez demander normalement ils doivent déclarer les professionnels de santé doivent déclarer leurs conflits il y a des sites internet pour savoir si votre médecin a des conflits ou pas s'il travaille avec des industriels de la pharmacie etc mais normalement enfin voilà mieux vaut vous tourner vers un professionnel de santé plutôt qu'un site parce que derrière beaucoup de sites internet c'est Nestlé c'est Danone c'est voilà c'est tous ces industriels là donc ils ne sont pas là pour être de votre côté je parlais de générosité mais je le faisais à dessein tout à l'heure en fait on va vous expliquer très bien dans votre livre comment l'industrie agroalimentaire est faussement généreuse c'est ça voilà c'est pas de la générosité non en fait c'est des miettes voilà pour eux ça ne représente absolument rien enfin je crois que le budget de communication de chez Coca-Cola c'est l'équivalent du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé ou quelque chose comme ça donc en fait de sponsoriser une colo enfin de donner des fascicules à des professeurs pour faire des cours de nutrition ou d'autres enfin c'est absolument rien pour eux au niveau financier sauf que derrière il y a voilà des futurs consommateurs voilà des gens qui sont qui ont qui ont la potentialité plus tard d'avoir de l'argent et de consommer chez eux donc en fait plutôt que de les laisser aller vers d'autres marques vous rentrez dans leur tête très très jeune comme ça ils seront là pour toujours alors en parlant de rentrer dans notre tête il y a un slogan que tout le monde connaît si je commence à vous dire les produits laitiers comment vous finissez nos amis pour la vie et ça je peux vous assurer on va dire que allez je sais pas vous qui nous écoutez ce matin est-ce que vous connaissez ce slogan je suis sûr que vous pouvez même chanter les produits laitiers sont nos amis pour la vie qui est derrière ce slogan et pourquoi ça vous révolte voilà c'est pareil autre choc quand je commence à travailler sur les lobbies on a l'impression que c'est un slogan du ministère de la santé ou bien tout du moins du gouvernement parce que c'est vrai qu'il y avait la recommandation de manger des produits laitiers dans nos recommandations alimentaires françaises et en fait non pas du tout c'est l'industrie agroalimentaire qui est derrière ça alors le CNIL ça s'appelait et ça s'appelle toujours c'est un des lobbies en fait c'est le centre d'information de l'industrie laitière enfin ils appellent ça centre d'information en fait c'est un lobby qui est là encore pour nous faire de la pub sur les produits laitiers et là pareil voilà c'est des messages où on a l'impression que c'est un message de santé et que ça nous ferait du bien de manger des produits laitiers en fait si on interroge des gens ça serait intéressant de savoir si eux aussi ils ont l'impression que c'est un message de santé ouais c'est comme 5 fruits et légumes par jour c'est ça voilà oui c'est pareil à la même époque en plus c'est sorti tous ces messages là mais non non il y a l'industrie derrière ce n'est pas un message de santé non du tout c'est pas un message pour nous conférer ça s'appuie sur aucune étude et ça c'est un lobbyiste qui me l'avait dit en Australie on peut manger des produits laitiers mais si on n'en mange pas on est en bonne santé quand même voilà donc c'est pas vous n'êtes pas obligés ce n'est pas forcément nos meilleurs amis pour la vie et vous expliquez justement comment ces producteurs de produits laitiers se sont adaptés avec des nouveaux produits allégés oui oui c'est ça alors en fait il n'y a plus de lactose il n'y a plus de enfin bon c'est ça en fait alors au début c'est on reste comme on est mais maintenant qu'on se rend compte que les gens commencent à aller vers d'autres choses ben voilà c'est ça on enlève le lactose on fait des produits allégés pour les gens qui étaient un peu trop qui avaient trop peur du sucre ou du gras ou des choses comme ça donc on change la recette une fois qu'on bon c'est juste des options de plus c'est pas qu'on supprime ce qui n'était pas bon parce que les gens continuent à consommer mais c'est qu'en plus on vous donne d'autres options donc maintenant vous allez dans un rayon de yaourt enfin voilà c'est à perte de vue les options parce que au lieu de se dire ben voilà on restreint certaines choses maintenant vous avez plein plein d'options différentes sauf que peut-être qu'ils n'ont plus le droit de dire que le bifidus actif voilà il y a certaines choses qu'on n'a peut-être plus le droit de dire mais bon voilà il y a d'autres qu'on peut aussi quand même Confucius disait que quand un homme a faim mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson vous vous intéressez à ce que vous appelez le filantrocapitalisme qu'est-ce qu'on a à apprendre du filantrocapitalisme ou d'une fondation par exemple comme la fondation Bill Gates ouais alors ça c'est une question beaucoup plus alors c'est très compliqué parce que et ça c'est plus voilà on est parti du produit on part ensuite on a discuté du marketing et de la façon dont les industriels essaient de nous vendre leurs produits là on est à une autre échelle en fait où au niveau international les financeurs de la recherche par exemple enfin voilà tous ces tous ces philanthropes ont beaucoup d'argent à donner beaucoup d'argent à distribuer sauf qu'en fait c'est un modèle qui n'est pas très démocratique donc c'est pas la même chose que si c'était nos gouvernements qui finançaient des associations qui finançaient la recherche etc donc ces gens là en fait ils sont généreux mais pour des causes qui leur sont bénéfiques à eux donc la Gates par exemple quand ils financent eux ils luttent contre le sida en Afrique par exemple ouais alors ils luttent par exemple contre certaines maladies via des vaccins parce qu'en fait Gates a des parts des actions dans des entreprises qui fabriquent des vaccins donc en fait si il dit je choisis de vacciner les gens c'est parce que lui ça va lui rapporter de l'argent d'un autre côté en fait donc c'est des gens qui sont pas forcément l'appareil pour que notre santé soit correcte sur le long terme en évitant les produits industriels c'est pour qu'on continue à consommer industriel et les solutions qu'on nous propose elles sont industrielles aussi pourquoi en Afrique par exemple il est tellement difficile de trouver du poulet local alors que ça paraît très évident ça c'est avec c'est les lois en fait c'est ce que je mentionnais on a beaucoup de subventions par exemple on n'a pas de subventions pour le bio là c'est la même chose en fait nos producteurs sont subventionnés en fait pour produire on peut produire énormément à très bas coût en Europe et en fait on envoie ça dans des pays africains et ça coûte tellement peu cher nous ce qu'on envoie que ça fait concurrence déloyale avec ce qu'ils produisent localement ils se retrouvent à ne plus pouvoir consommer des produits de chez eux parce que c'est plus cher pour ceux qui nous écoutent ce matin à quel logo se fier quand on fait ces courses ? à quel logo se fier ? alors les grandes entreprises souvent c'est un peu partout les mêmes et c'est très dur parce que souvent même quand vous achetez dans des petites marques vous allez vous tourner vers des petites marques c'est racheté souvent ben là en plus avec la Covid il y a plein de petites entreprises qui ont coulé et qui peut les racheter qui a de l'argent pour les racheter c'est ce qu'on a montré aussi en fait c'est les grosses entreprises elles ne coulent pas et elles sont d'autant plus fortes enfin la Coca-Cola on dit à leurs investisseurs avant la crise ne vous inquiétez pas on ressortira plus fort que ce qu'on était avant la crise donc en fait quand vous allez au supermarché voilà c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours quelque part soit dans le téléphone service consommateur etc en fait vous vous rendez compte que c'est chez Nestlé c'est chez Coca-Cola après la liste des ingrédients c'est déjà quand même une bonne façon de commencer quelque chose de très court et pas trop compliqué et les applications que tout le monde utilise ça scanne dans les rayons alors ça au niveau scientifique ça se tire un peu dans les jambes voilà il y a la SIGA le modèle SIGA qui est pas mal et le nom de l'application je me souviens plus ce qui allait avec la SIGA mais la SIGA c'est un modèle de classification des aliments qui est quand même pas mal parce que ça prend en compte le degré de transformation SIGA comment vous écrivez ça ? SIGA Mélissa Mialon qui était notre invitée ce matin je rappelle le titre de votre livre Montrez-le à la caméra puisque l'émission est filmée Big Food & Company comment la recherche du profit a tout pris nuit à notre santé pardon c'est chez Thierry Soucar merci d'avoir été avec nous ce matin merci à Bord FM merci à toute l'équipe de m'avoir reçu bah oui depuis le temps que je vous attendais encore une fois bien on réécoute l'émission en podcast sur Bord FM.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Bord FM